Musique Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter deux nouvelles agrafeuses que nous avons repérées aux Etats-Unis. Un modèle automatique et un modèle semi-automatique. Musique Donc on vient d'utiliser l'agrafeuse de capuchons automatique qui envoie systématiquement un capuchon sur toutes les agrafes. Ce qui lui donne une très grande solidité des films pare-pluie et écrans de sous-toiture. Sur le mur j'ai fait un débord de pare-pluie assez important pour pouvoir faire le raccord avec un mur suivant ou un angle. Par contre ce débord je vais devoir le stabiliser le temps du montage. Pour cela il y a un autre modèle d'agrafeuse qui n'envoie pas des capuchons automatiquement. C'est à dire que là je peux agrafer ce qui me permettra de déchirer facilement. Et si je veux un capuchon, j'ai une gâchette qui me permet d'avoir le capuchon à la demande. Ce qui du coup devient beaucoup plus difficile à démonter. Donc là je vous présente tous les types d'agrafeuses. Donc couramment utilisez l'agrafeuse à frappe classique. Je rappelle que les agrafeuses à frappe servent uniquement à fixer les pare-pluies et les écrans de sous-toiture pour les problèmes de résistance au vent. Donc celle-ci elle n'envoie que des agrafes. Dans les nouvelles agrafeuses présentées aujourd'hui, celle-ci envoie des agrafes toutes seules ou sur demande un capuchon. Et celle-ci que vous avez eue tout à l'heure, on n'envoie systématiquement que des capuchons. Tout à l'heure vous verrez à la fin de cette vidéo une petite manip qui vous fait la démonstration d'un solidité très important de ce type de fixation. Donc pour le chargement en capuchons et en agrafes, ça reste simple. Un rouleau facile à mettre et la fixation des agrafes. Donc même agrafes que d'habitude, qui se met de la même façon ici. Donc chargement d'abord des agrafes et ensuite des capuchons. Sur celle-ci, sur ce modèle, même principe. Voilà, les capuchons dans un logement séparé. Et par contre les agrafes ici derrière, dans un logement classique qu'on a sur toutes les agrafeuses à frappe. Maintenant nous sommes passés au laboratoire pour faire un simple essai comparatif. C'est Nicolas qui va effectuer les manips. Pour quantifier l'effet des capuchons sur la résistance à l'arrachement, nous avons deux lots d'éprouvettes. Un lot avec simple agrafe, un autre avec agrafe à capuchons. Et sur la base d'un simple essai de traction, nous allons observer l'apport des capuchons. Les agrafes à capuchons sont déchaussées, mais le déchirement du film est atténué par rapport à une agrafe sans capuchons. Sur un graphique qui représente la force en ordonnée et le déplacement de la tige en abscisse, on retrouve bien les deux groupes. Ce groupe-là avec agrafe simple avec une moyenne de résistance à 60 N. Deuxième groupe ici, agrafe et capuchons avec une moyenne à 130 N. Le capuchon double la résistance à l'arrachement. Le pare-pluie et l'écran de sous-toiture contribuent à l'étanchéité à l'air de l'enveloppe. Leur fixation par agrafe à capuchons améliore l'étanchéité à l'air. Et bien voilà, je vous ai présenté les agrafeuses à capuchons. Vous pouvez vous les procurer auprès de notre partenaire, Ido Distribution, qui est l'importateur exclusif des agrafeuses Stinger. Vous aurez ses coordonnées sur notre site internet. Je vous dis salut et au prochain chantier.